Prince Andrew, cette tradition dont il sera privé à Noël. Selon le Times, le prince Andrew sera probablement exclu d'une cérémonie cruciale pour la famille royale, emblématique du jour de Noël. Comme chaque année, la famille Windsor célèbre Noël en grande pompe. Envoie des invitations, réveillons, repas et visites s'enchaînent durant cette période chargée. Si tous les membres de la couronne ne figurent pas sur la liste des convives, à l'instar des controversés sussexes. D'autres sont également exclus de certains événements. Ce qui semble être le cas du prince Andrew. Selon le Times, si le petit frère de Charles III sera bel et bien présent lors des fêtes à Sandringham. Il y a peu de chances de le voir se joindre au reste du clan pour la messe de Noël du 25 décembre, en l'église Saint-Méry-Magdalène. La famille sera donc loin d'être au complet pour sa promenade précédant l'office de ce dimanche. Un signe que l'éponge est loin d'être passée sur les accusations portées contre le duc d'York, mis en cause dans le scandale pédophile de l'affaire Epstein. Selon The Sun, ce dernier aurait été sommé par son aîné de venir récupérer ses affaires professionnelles à Buckingham Palace. En tant que roi, Charles a beaucoup de dossiers sur la table, rappelé en novembre une source proche de la famille royale. Ce qui laisse entendre que le roi Charles III n'a guère l'intention de tendre la main à son frère pour le moment. Le roi a été on ne peut plus clair. Il n'est plus un membre actif de la famille royale. Il est tout seul, a même précisé une source du Sun. Déjà soumis à certaines contraintes lors des funérailles d'Elisabeth II, le prince Andrew semble être à nouveau mis à l'écart ce Noël. Qui marque les premières fêtes depuis le décès de sa mère en septembre. Une pointe positive parmi les déboires. Toutefois, pour conclure l'année sous de meilleurs auspices. L'ex-mari de Sarah Ferguson peut encore se rabattre sur la vente réussie de son chalet de Verbier, en Suisse, qui s'est envolé à 22 millions d'euros. Un bien d'exception qu'il avait acquis avec la mère de ses filles en 2014. Il ne touchera cependant qu'une partie de cette somme mirobolante, puisqu'elle sera utilisée pour éponger ses dettes. Le couple ne s'est en effet pas acquitté de son dernier paiement 8 millions de francs suisses. Auprès de l'ancienne propriétaire des lieux, censé conclure leur achat. Une affaire mise au jour par le journal Le Temps en mai 2020.